bon ici on est dans le cimetière l'ancien cimetière de martinville puis normalement je commence par le début du cimetière mais pourquoi j'ai fait ça ici on est dans la section la plus récente du cimetière mais parce qu'il y a de très vieilles pierres j'essaie de répertorier les très vieux cimetières en général puis moi ça me vient ça vient vraiment me fesser dans le âge quand je vois des très très vieilles pierres comme ça on peut même plus lire et mr bean est mort est enterré à une très ilaïsa wife of amos hall second wife of wm bettes 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 bt s born february 24 1812 died january 23 1890 quand même à à à lydia pearl ça c'est triste ça mort à six mois c'est triste ça on avait des parsons ça c'est clair que c'est pas mal plus récent ça ici là je vais essayer de prendre certaines des plus anciennes pierres alors c'est ça on a une petite vue ici hein du canton je sais pas exactement dans quel canton qu'on est ici honnêtement là voilà john duffy est mort en 86 18 86 ce qui veut dire qu'elle avait 44 ans quand même hein je trouve ça triste mort à 44 ans mort à 44 ans là c'est très jeune là ça fait moins mal au coeur mort à quoi 87 ans blossom c'est pas un nom qu'on qu'on voit souvent ça ici là hein blossom 43 ans on dit c'est pas si c'est un homme ou une femme ok je me dirige tranquillement pas vite vers l'entrée vous allez pouvoir voir l'entrée je m'en viens chercher les très 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 18,90 il y a dû y avoir quelque chose qui s'est passé en 18,90 pour qu'il y ait beaucoup de gens qui ont décédé cette année là ça serait intéressant d'aller faire un tour dans les archives hein dans ce temps là c'était très important de marquer l'âge au complet hein 83 ans genre 8 mois et 3 jours tu sais nous on s'en fout bien là de de ces détails là mais à l'époque c'était 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 relativement important hein 1861 1881 je sais pas c'est dur à dire ouais 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 draper ouais c'est ça les très vieilles pierres de ce cimetière là ici oh 28 ans quand même 29 ans il a dû mourir le coeur brisé puis ça doit être ça il est mort le il est mort le coeur brisé puis il a été rejoint de sa femme Belle l'âme hein on est comme les les oiseaux comment est-ce qu'on appelle ça les petits oiseaux là qui sont ensemble pour la vie là qui ont un nom là hein 70 ans quand même 70 ans quand même Morse c'est pas des noms qu'on est habitué de voir oui oui hein geese geese 1877 1879 c'est très 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 vieilles pierres ici wilson puis je pourrais vous dire qu'ils entretiennent leur cimetière ici contrairement à certains certains cimetières qui ont été vraiment là saccagés j'ai malheureusement ça veut dire qu'il était né en 1798 c'est quand même pas c'est pas jeune là comme c'est encore un autre Mr Bean hein 1875 21 ans 47 ans c'est jeune 47 ans pour un homme quand même on va dire ce qu'on voudra là mais même à cette époque là c'était jeune ouais j'aime la disposition des pierres ici ça ça fait réfléchir ouais 94 c'est un peu on va aller voir ces deux pierres là des vieilles pierres et voilà on s'en retourne tranquillement pas vite vers l'entrée le très button Mr. Button c'est comme genre Mr. Bean ça Brown Dutton, excusez-moi, Dutton pardon, je vous demande pardon Mr. Button un reverend un reverend un reverend oh il est énorme Brown il y a deux pierres qui sont là bas je vais aller les voir juste question de que c'est c'est ça ok mais voyons donc ok il y avait un capsule de temps d'enterrer là ah ben comme la plupart des cimetières ici en Estrie ben tu peux venir signer ici là puis on va rentrer pour en terminer avec ça Mose River Cemetery il y a un il y a un il y a un Merci.